bonjour tout le monde on part pour la sixième journée oui sixième journée de cette ligue et deux matchs sont au programme comme d'habitude vous allez me dire et le premier match ce sera les canadien mouzis premier du classement avec 13 points contre les red panthers qui sont 13e au classement mais avec 9 points 9 points c'est à dire qu'ils sont à 4 points des canadien mouzis c'est à dire qu'une victoire qui est sans le bonus défensif des canadien mouzis et les red panthers seraient à égalité par exemple pour dire à quel point c'est très serré ce championnat cette ligue donc voilà il faut pas c'est le clavier qui m'a remis oui donc voilà il faut relativiser oui premier contre 13e oui mais le classement est tellement serré que voilà on joue à retour ou à stadium niveau difficile par contre on met cinq minutes deux jours et la météo beau temps allez ben c'est bien patati patata on y va on a tout ce qu'il faut oui en avant donc les canadiens mouzis en rouge les red panthers en vert les canadiens mouzis bon ce sont pas de l'heure ils sont bien au classement ils sont premiers voilà ils ont un bon goût d'avérage voilà ils font ce qu'il faut du côté des red panthers eux aussi étaient partis avec moins 1 au classement au début de saison ils ont 9 points donc ils sont pas trop mal même s'ils sont 13e c'est tellement que resserré on va faire les convos d'avoir ma grâce à tonnu en tourant ivaldi anderson et lambe est allé en deuxième ligne issa kodze et reed pour la troisième ligne with web et ford pour la charnière ou d'apileta et stein en centre stockdale noel ozell avec pierre nez en 15 du côté des red panthers pointu et chien nil y en tourante lofois will skeleton et cornelos en deuxième ligne ford navidi et faunois pour la troisième ligne dan robson et bernard follet à la charnière ans com ring rose en centre c'est nat la et wade roselle et bonneval en 15 peut-être maillon faible en 15 avec bonneval peut-être peut-être en tout cas voilà ce que je voulais dire c'est que les points sont tellement serrés que voilà oui ils sont 13e ils sont en neuf avec neuf points donc il n'y a pas il n'y a pas péril dans la demeure mais il faudrait essayer peut-être de ramener un résultat ou un bonus défensif mais voilà ne pas ressortir avec zéro point peut-être pour les red panthers de ce match on va voir en tout cas un engagement de ford on a ballon joué au pied du côté des panthers puis aussi du côté des canadiens mouzis mais je crois qu'il y avait un hors jeu du côté des canadiens mouzis sur ce plaquage et l'avantage est terminé ça c'est dommage pour les red panthers parce que vous pouvez faire un jeu au pied avoir la touche etc à la place ça redonne une possession de balle au canadiens mouzis attention ils n'en demandent pas tant on sait qu'ils ont des soucis au niveau des avants mais les arrières et pas mettre le feu avec stockdale là qui vient mettre la pression on arrive à conserver tout le monde dans le rock on met la pression allez faut aller dans dans le rock voilà jack noël qui y va avec lisa je crois et on arrive à conserver riz web riz web qui trouve kieran reed qui avance c'est pas mal fait faut aller au soutien dans le rock il garde la balle au sol kieran reed on est pénalisé et on va pouvoir aller en touche très probablement du côté des red panthers les red panthers moi c'est une équipe très homogène qui a beaucoup de bons joueurs elle a quelques stars en plus avec des mets comme senatla ou christian wade voilà ils ont des joueurs intéressants maintenant il faut concrétiser un peu plus cornellos en deuxième ligue et willskelton ils ont débaté sur le banc cornellos va falloir s'attendre à en touche cornellos il est un peu imprenable allez c'est parti c'est charnilly voyez c'est un des meilleurs piliers aussi de cette ligue qui est là allez où le drop et oui le drop est ce que ça va passer est ce que ça va pas être court oh c'est la barre c'est la barre attention ça peut mettre la pression c'est ok c'est françois stein je crois qu'il rentre la balle oh la 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 limite ils auraient peut-être préféré en fait que la faire voir voir s'ils arrivent à défendre bien sur leur ligne mais là ça va être difficile il faudrait une grosse mêlée pour récupérer la balle du côté des canadiens nous ici ça ne sera pas le cas et ce drop qui tape la barre et ça met une pression énorme et là il y a une vraie au casse dc comment ça va se débrouiller on va et des red panthers on ne doit pas lâcher la balle quand on est à cinq ou dix mètres de la ligne sauf si on a un avantage à la limite mais là il fallait pas le lâcher ce ballon et je pense que ça va choisir un renvoi 22 oui c'est logique george fort va pouvoir dégager je pense que ça va être un renvoi long on sait pas ce qu'il annonce se cache derrière le ballon ça devrait être un renvoi long si le choix le choix me paraîtrait le plus logique voilà on en voit autour de christian wade mais ce on va conserver du côté des red panthers et on va essayer de jouer intelligemment on joue l'occupation de jack noël peut-être arrêt de voler non il a envie de relancer il fait la passe il a préféré donner à un temps d'être un joueur qui a un meilleur jeu au pied j'ai pas eu d'appuyer ta peut-être allez on va relancer bonoval c'est peut-être le moment de taper en touche non on continue à jouer on fait du ping-pong rugby ça va peut-être payer au jack noël il est face à sénat là mais il arrive à super moment fixé et il ya un gros plaquage haut là ou de l'escalde son oulala et c'est bien oui ils ont voulu jouer c'est bien joué en la petite il fixe jack noël il trouve il retrouve son équipier là il se prend un gros plaquage haut on va en touche mais ça sert à rien valait mieux tenter les trois points messieurs parce que c'est la mi-temps là le capitaine ya redire là sur le choix du capitaine aïe 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 bon sinon je dirais pas qu'il ya de domination il ya aucune domination il ya un jeu au pied beaucoup de jeux au pied les red panthers avec leur drop raté aurait pu ouvrir le score puis une mêlée à cinq mètres voilà donc les red panthers ont été plus dangereux mais n'ont pas dire qu'ils ont dominé le match juste voilà plus dangereux et ils vont récupérer ce ballon et ça peut être intéressé on va voir ce qu'ils en font en avant on n'arrivera pas à en profiter alors on n'arrive pas à pas jouer l'action par contre on va essayer d'en profiter du côté des canadiens musées peut-être le petit côté non décide si on repart petit côté on raffule mais faut faire des passes aussi on a le droit de faire des passes au rugby messieurs c'est dommage rizweb qui essaie d'avancer en bas revenir à un avance ça n'a pas profité pour les canadiens alors les panthers on va essayer peut-être de faire une grosse mêlée on a vu qu'ils avaient joué les soulignes qui avait tenu sur les cinq mètres des charmes dans la mêlée des canadiens musées à l'air de tenir est-ce qu'ils vont jouer où est-ce qu'ils vont jouer aux pieds quelque chose moi j'aimerais bien les voir jouer à la main aussi qui peut être dangereux c'est chose fait c'est en train de jouer ça fait des petites passes après contact c'est bien joué en retour dans pileta il ya un stock d'ail qui se proposait à hauteur il n'a pas fait la passe et il se fait gratter la balle par un chien il est non regrette la balle du côté de stock d'ail c'est bien allez il ya peut-être quelque chose à faire là si on en voit sur les ailes là bas non si george ford qui se fait plaquer il est peut-être un peu isolé là non on arrive à conserver la balle c'est bien brisweb ou plat cajot et cette fois ci cette fois ci à mon avis ça va pas aller en touche à mon avis ça va pas aller en touche on est à même pas 30 mètres en face des poteaux si on est à 30 35 mètres même 30 35 mètres et ce fois ci george ford il a dit laissez la moi messieurs les capitaines je me sens capable de la mettre voilà et george ford pour le but et ça va passer 3 0 pour les canadiens nous dit c'est ce que c'est mérité pas plus que ça c'est vraiment match très serré maintenant ils n'avaient pas tenté ils avaient une bonne ils avaient une pénalité difficile mais tentable tout à l'heure ils n'ont pas tenté là son récit de la tente ils ont bien raison 3-0 déjà la soixante-sixième minute les red panthers doivent essayer de récupérer la balle assez rapidement pour mettre du jeu will skeleton qui vient plaquer il ya moyen de récupérer la balle là non ah si ça va récupérer la balle à ça oui on va récupérer la balle du côté des red panthers et on va essayer de mettre le feu c'est le moment d'essayer quelque chose allez christian wade christian wade pour la fin de passe c'était pas mal fait j'ai cru qu'il allait passer face à ce qu'on dit mais il arrive malgré tout à conserver la balle on est à l'entrée des 22 mètres allez cornellos il ya un jeu complet là mais il ne fera pas action de jeu du côté des canadiens mousis donc ce n'est pas sifflé où il ya un intervalle il ya intervalle bernard foley une fin de passe on est bien renvoyé en arrière par un bon placage de rob kearney dan robson qui vient faire la passe et la police qui passe on ne vous inquiétez pas allez dan robson on insiste pour l'instant aura on n'est plus très loin un tenant de l'ambute des canadiens mousis c'est la dernière action regardez 81e minute cornellos cornellos fin de passe puis qu'il fait la passe père marfolé il ya peut-être quelque chose à faire l'ontan il ya l'essai il ya l'essai au bout oui oui messieurs c'est laissé des red panthers qui vient de marquer crucifier les canadiens mousis en cette fin de match alors les canadiens mousis vont perdre avec un bonus défensif mais c'est une deuxième défaite consécutive malgré tout pour les canadiens mousis et les premiers du classement ça doit leur faire mal mais je trouve que les red panthers ils ont été plus souvent dangereux et les canadiens mousis je crois qu'ils n'ont jamais été dans les 22 mètres des red panthers donc c'est un score plutôt mérité je dirais voilà il ya une certaine logique là match cool en tout cas et voilà on concrétise gareth anscombe alors est ce que c'est important à la transformation pas tant que ça parce qu'on ne les sortira pas mais bon pour le golaverage vous savez ça a toujours de l'importance et ça fait 7 à 5 voilà c'est bien joué pour les red panthers qui n'ont pas lâché sur cette dernière action cornellos qui relève la balle puis qui fait une très très belle passe voilà on voit qu'on est là où il est content un essai donc de forbes bien joué george ford a transformé a mis cette pénalité anscombe a transformé match serré mais territorialement on voit c'est ce que je disais c'est que ok à la possession c'était kiff kiff mais tu sentais qu'on était plus souvent du côté des red panthers le drop raté qui tape sur la barre etc les canadiens nosis qui se retrouvent quand même tout de même à 14 points au général qui prennent le bonus défensif et les red panthers qui reviennent je pense dans le haut du tableau grâce à cette victoire et se retrouvent donc à 13 points je pense qu'ils remontent bien au classement vous allez voir enfin vous le verrez pas ce soir et vous le verrez au classement ça va être ça va revenir petit à petit je pense que ça va se resserrer encore plus on verra on passe au deuxième match entre les barbarians du sud qui sont derniers avec 7 points et les spars qui sont au peu près au milieu du classement donc voilà qui était au ouais autour de 12 points peut-être je sais plus donc on y va de suite les south-thern barbarians ils sont où ils sont à t normalement ils sont là the south-thern barbarians face aux sparks qui sont là donc les barbarians en blanc les sparks violés difficile par contre toujours pareil il faut mettre cinq minutes et ce sera le soir et les conditions ce sera à verse même pas ça même pas ça l'averse vraiment mais bon c'est comme ça ça fait partie du jeu si il ya une chance sur trois à chaque fois donc les barbarians du sud ont besoin d'une victoire ils aimeraient bien ramener une victoire vraiment pour pour revenir je pense que s'ils gagnent ils se mettraient dans le milieu du classement quasiment donc une victoire serait importante et face aux sparks ça sera pas forcément facile parce que c'est une des bonnes équipes de ce début de saison même temps qu'on lui dit souvent il n'y a que des bonnes équipes alors si au et tu vous entourons la tous n'imane et et c'est bête pour la deuxième ligne vermellon pokok samou en troisième ligne sacré troisième ligne gagne à barrette pour la charnière quand les billets crottis en un centre yohan et cori bt sur les ailes et mineurs que d'air qu'elle du côté des sparks et jarvis et coche qui entoure et triard slatter et will witty pour la deuxième ligne au connerie ou peur en tour classen led l'eau et serein à la charnière tweet avaqué ranger en centre savea et gitoune ozel et j'ai plus le temps de lire qui était en 15 je suis un boulet temps pour moi allez c'est parti pour l'engagement de led l'eau récupéré par les barbari le plaquage il a explosé le ballon au contact mais quel plaquage quel plaquage ça ça fait mal ça ça a piqué dans les pattes il y a une vraie occasion d'essai d'entrée de jeu pour les sparks qui essaient de mettre le feu mais on a non on récupère pas la balle et là il y a danger il y a danger de suite attention à cori bt il est un peu esselé on revient vers le centre faut plaquer olala ça va être le premier essai du match d'entrée de jeu mais c'est ce plaquage qui a fait mal à la limite à l'extrême limite de la légalité je pense mais ça n'a pas été sifflé et ensuite tu perds la balle et tu te retrouves pas du tout t'as pas le temps de te positionner bien défensivement et ça marque le premier essai du match greg ledo pour la transformation ah oui c'est allé vite c'est allé vite du côté des sparks et voilà on sort les barbariens du sud déjà du bonus défensif attention le match est encore long il ne vient à peine de commencer bauden barrette pour l'engagement il va falloir faire un peu pareil que les sparks essayer de mettre une grosse pression de suite mais cette météo qui fait un peu peur qui va sans doute le gêner allez dommage on était pas loin d'aller récupérer la balle à la place c'est les sparks qui peuvent récupérer ce ballon et essayer de mettre la pression pour moi c'est à plat mais l'arbitre signale en avant bon mais écoutez c'est le jeu pour moi il n'y a pas d'en avant là on va essayer d'en profiter du côté des barbariens introduction où ils gagnent et c'est le moment d'essayer de mettre une grosse mêlée si possible allez ça n'avancera pas plus que ça mais on va conserver la balle malgré tout du côté des barbariens et là il faut essayer de faire quelque chose on joue au pied on décide de jouer au pied pas d'arrêt de voler on va pas très utile en fait de faire ça en fait c'est en retour à la case départ sauf que la place d'une mêlée c'est une touche et ça remet la pression à attention il faut pas perdre cette touche etc bizarre ce jeu au pied et voilà on perd cette touche mauvais choix mauvais choix faut pas jouer au pied aussi n'importe quand juste parce qu'il pleut avantage en avant de passe encore une fois je trouve l'arbitre toujours un peu un peu dur avec ses en avant de passe elle est un peu en avant peut-être légèrement à l'avant mais vraiment de ça bon allez de nouveau une mêlée on se retrouve vraiment au point de départ après une touche perdue pour que les avances se remettent en confiance avec la mêlée qui a l'air par contre d'être correct et de tenir du côté des barbariens c'est déjà ce point positif allez on va voir gagnant barrette mais il arrête de siffler des en avant de passe à tous les coups il arrête pas de siffler des en avant de passe il m'énerve il n'y a pas d'en avant il n'y a pas d'en avant là alors est-ce que c'est dès qu'il y a de la pluie en fait l'arbitre se décide de siffler tout le temps je sais pas je sais pas mais c'est très bizarre oh une mêlée qui est récupérée peut-être du côté des barbariens oui les barbariens qui font une grosse mêlée allez on va essayer d'envoyer du jeu il y a peut-être quelque chose à faire mais non arrêtez de jouer au pied en plus on approche c'est la dernière action de la mi-temps là c'est bien joué cela dit ça leur faisait avoir une touche à 10 mètres de l'ambute donc on est d'accord c'était bien mais malheureusement c'est la fin de cette première mi-temps donc ça n'avait que peu d'intérêt de faire ça alors qu'il y avait quand même peut-être des espaces pour les lier c'est une occasion de perdu pour rien allez c'est pas grave les barbariens vont essayer de jouer nous ne récupérons pas la balle mais il va falloir essayer de récupérer la balle rapidement l'aide l'eau l'aide l'eau la fin de passe il sera poussé en touche tout de même allez c'est pas grave l'aide l'eau on est à 35 40 mètres de tonne en but pas de panique mais une touche tout à l'heure perdu par les barbariens il faudrait pas la repère non cette fois ci c'est pour être ses bêtes je crois et on va pouvoir essayer de jouer alors allez on envoie court les billes on essaie de fixer avec le talon je crois wilgenia on trouve barrette on essaie d'envoyer très rapidement sur l'aile c'est pas mal fait on a retrouvé intérieur la fin de passe c'est dommage c'est dommage repiquer intérieur pour pas être poussé en touche mais voilà les barbariens du sud on le sait à chaque fois c'est l'hémisphère sud ils proposent du jeu c'est un jeu intéressant mais ça n'a pas payé malheureusement pour les pour les babas et là et là tu te retrouves ah oui bon ballon volé par et ses bêtes en touche on est à 10 15 mètres de l'ambute qu'est ce qu'on va faire on part avec un gros oh y'a on a trop superbe la croisée il a peut-être l'essai au bout oui bon den barrette au magnifique ok l'essai alors là là je pense qu'on est tous d'accord pour dire un essai magnifique c'est un très très bel essai déjà il ya le vol de la du ballon en touche de et ses bêtes mais après vraiment très très belle action on va voir le départ du 3 voilà le petit croisé pour pour pococ puis on retrouve crottis puis barrette et on retrouve de nouveau le 3 qui était là à l'action au début ah non très très bel essai très très bel essai de des babas barrette voilà barrette voilà même s'il n'a pas le meilleur pied que l'on connaisse le meilleur pied de la ligue il vient quand même à transformer cet essai et il revient à égalité 18 minutes de jeu encore 18 fausses minutes de jeu donc on sait que ça va aller très très vite ah les paris sont ouverts on voit que les deux équipes arrivent malgré cette pluie cette météo très gênante les deux équipes arrivent à proposer un jeu intéressant attention mais qu'est ce qu'ils font là dans le rec ils ne sortent pas la balle et ils perdent ce ballon ils rendent le ballon ah oui on joue au pied, toujours pareil voilà je pense qu'il faut faire un arrêt de voler pas d'arrêt de voler ah là là c'est dangereux Wilgenia qui va essayer de jouer l'occupation c'est un bon ballon d'occupation cela dit attention que ce soit pas un coup de pied direct en touche non pas d'arrêt de voler de l'arrière de l'unerskedeur on essaie de relancer on est avec barrette maintenant ça va on a du soutien je pense qu'il faudrait jouer au pied là Si on est un peu intelligent du côté des babas Attention, on va conserver mais il faut jouer au pied messieurs Ça va, non, on insiste, on a envie de tenter Ils sont joueurs, ils sont joueurs, c'est barbarien C'est pour ça qu'on aime bien les voir A chaque fois, plusieurs fois, ils ont perdu le match Parce qu'ils ont tenté des actions jusqu'à la fin On va conserver, non, regardez, personne ne va dans le rock Alors que tu l'as, ta balle, c'est incroyable l'erreur Et c'est la dernière action du match Et ils pourraient perdre le match sur ce genre d'action Ce serait quand même terrible Ils n'étaient pas loin de récupérer, attention On va être à portée d'un drop À portée d'un drop, on le connaît On le connaît, les défaites à la dernière seconde des drops Non, on va peut-être réussir On va le plus en touche Est-ce que je ne vois pas, non, il n'a pas Si, si, il est en touche Et il est en touche, on ne voyait rien On était comme ça Est-ce qu'un match nul, ce n'est pas mérité Je trouve que les babas ont peut-être dominé On peut, en tout cas, un essai de Tupou Un essai de Hooper Voilà, Ledlow et Barrett On réussit à transformer Les stats, on voit Non, au final, c'est même À l'avantage des Sparks au niveau des chiffres Mais bon Passage ligne de défense, 3 de chaque côté Donc les barbariens, on va voir qu'ils sont dangereux Un match nul, ben Est-ce que ça arrache tout le monde Les barbariens, en tout cas, ils arrêtent leur hémorragie de défaite Et ils marquent un des plus beaux essais Si ce n'est le plus bel essai Alors, à voir, il faudrait faire une combine Mais un essai vraiment très beau, je trouve Un début de match catastrophique Ils prennent l'essai au tout début de match, rappelez-vous Et après, ils n'ont pas lâché l'affaire Et ils reviennent Donc, voilà, c'est dommage cette dernière action À la fin de la première mi-temps Ou s'ils avaient joué, peut-être qu'ils auraient pu Et aller mettre un drop Obtenant une pénalité Et l'essai après, à la fin, aurait été un essai victorieux à la place C'est un match nul, 7 partout, c'est un beau match Assez cool, vraiment cool à commenter, en tout cas Je rappelle le premier score Les Canadiens, nous y sont perdus 3 à 7 Mais ramènent le bonus défensif Les Red Panthers gagnent Et se replacent bien devant, je pense Les Sparks, ben, restent, je pense Milieu, voire haut du tableau Et je pense que les Barbarians restent Plutôt en bas du classement Mais, remontent un match nul C'est quand même plutôt positif Plutôt positif Et puis, ils arrêtent cette hémorragie de défaite Il faudrait essayer d'aller chercher cette victoire Avant, pour la 7ème journée Avant, je rappelle L'inter-saison Où il y aura le Mercato, etc J'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas, c'était les deux premiers matchs De cette 6ème journée de la Ligue On se retrouve pour continuer Cette Ligue, évidemment Pour des vidéos à me tuer En voilà, sur la chaîne Merci à vous d'avoir regardé Et à très vite Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501